Merci M. le Président. L'honneur des députés que nous sommes, c'est d'être des hommes et des femmes libres. Et c'est parce que je suis un homme libre que je voudrais faire de la peine sans doute à mon excellent collègue Patrick Hetzel et dire que je veux féliciter moi M. Potier pour ce texte. Lui dire que, et de façon très simple, lui dire que la mondialisation n'est possible que si en effet elle est encadrée par des règles. Lui dire deuxièmement qu'il est insupportable pour nous français de subir aujourd'hui des règles qui sont essentiellement américaines. J'ai fait ici tout un travail avec ma collègue Karine Berger sur l'extraterritorialité des lois américaines dans tout un tas de domaines. Nous voyons imposer des normes qui sont américaines par des entreprises qui ne payent même pas l'impôt en Europe. Troisièmement, que nous soyons nous capables français d'introduire des règles et des normes qui peuvent avoir un effet d'exemplarité à l'échelon international. Je ne peux en bongoliste que m'en féliciter et je félicite à nouveau M. Potier d'avoir pris cette initiative. Simplement, et c'est la seule remarque que je ferai, il faut que ce texte soit interprété par nos tribunaux comme donnant aux droits français une dimension extraterritoriale. Ce que l'article 1 permet, à condition que nos tribunaux aillent dans ce sens et ne aillent pas uniquement pénaliser les entreprises françaises. Tout l'enjeu est là. Mais quatrièmement, permettez-moi de vous dire en concluant que toute grande entreprise aujourd'hui ne peut pas conduire ses affaires sans un minimum de responsabilité en direction de l'environnement, en direction du social, même si ce social est à l'autre bout de la terre. Voilà pourquoi je considère que ce texte est une avancée qui devrait être partagée sur tous les bancs.